... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal 56e anniversaire de la police algérienne ce 22 juillet. Le ministre de l'Intérieur préside la cérémonie de sortie d'une promotion unifiée des agents de police à l'école supérieure de la police de Dar al-Beda. Modernisation de la Sonnelgas pour offrir un service de qualité à ses clients. Des compteurs intelligents ont été introduits dès 2013. Mettre à profit les vacances d'été pour apprendre une langue étrangère. De plus en plus de parents optent pour ce choix pour leurs enfants, à suivre un reportage dans ce journal. Enforcement des structures d'accueil dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, de nombreux projets sont en cours de réalisation. Tout d'abord, le Moudjahed et premier commandant du corps de la gendarmerie nationale de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Sherif, s'est éteint hier soir à l'âge de 91 ans. Plus connu sous le nom du colonel Ahmed Ben Sherif, cet ancien officier de l'ALN, sera arrêté par l'armée française en octobre 1960. Il sera jugé, condamné à mort et emprisonné jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Après l'indépendance, il fut nommé à la tête du commandement de la gendarmerie nationale jusqu'en 1977, date à laquelle il fut désigné ministre de l'Environnement avant de prendre sa retraite. Dans un message de condoléances à la famille du défunt, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, salue la mémoire d'un grand Moudjahed et d'un militant de la première heure. Nurdine Bedoui, je vous l'annonce en titre, salue le grand professionnalisme acquis par la police algérienne. Le ministre de l'Intérieur présidait la cérémonie de sortie d'une promotion unifiée des agents de police à l'occasion du 56e anniversaire de la police algérienne. Accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a procédé à l'ouverture officielle de la cérémonie de sortie d'une promotion unifiée de la police nationale à l'occasion de son 56e anniversaire. A cette occasion, l'école de police de Dar al-Bayda a été baptisée au nom du défunt Moudjahed Ahmed Draiaia qui a dirigé le corps pendant plus de 12 années. Nurdine Bedoui a inspecté par la suite, en compagnie de Mstapha Lahbiri, les promotions sortantes avant de prononcer une allocution dans laquelle il a salué le grand professionnalisme acquis par la police algérienne. Toutes les étapes franchies par la police algérienne tout au long de son évolution lui ont conféré un grand professionnalisme et une maîtrise performante sur le terrain utilisant des outils de dernière technologie la rendant ainsi une source d'inspiration pour la plupart des institutions policières à travers le monde, particulièrement dans notre région arabe et notre continent africain. Je demeure convaincue que le corps de la police connaîtra un saut qualitatif sous sa nouvelle direction, désignée par son excellence, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Une direction à la hauteur des défis et des attentes, prête à déployer tous ses efforts en vue de développer la police algérienne et augmenter ses capacités. Et cela n'est pas impossible tant que le corps de sécurité dispose des meilleures compétences et ressources humaines capables réellement de relever le défi et réaliser les objectifs escomptés en vue de respecter la primauté du droit. De son côté, le directeur de formation et des écoles a insisté sur la nécessité de poursuivre le processus de formation de haut niveau entamé par la police nationale. Par la suite, Nourdine Bedoui ainsi que le directeur général de Sûreté nationale et les membres du gouvernement présents à cette cérémonie ont procédé à la remise de grades et de diplômes au premier lauréat, l'occasion aussi pour rendre hommage à la famille du défunt Ahmed Daraïa. La cérémonie s'est poursuivie par le lancement des festivités officielles de sorties de promotions, prestations de serments et passations de l'étendard entre les promotions sortantes et celles montantes. Cette promotion unifiée des agents de la police nationale a été baptisée au nom de l'agent de la police Hamamin Nourdine. L'occasion aussi pour rendre hommage à sa famille. Par la suite, les agents de la police nationale ont effectué des manœuvres de différentes spécialités et d'interventions pour la gestion des urgences et la sécurité humaine. La cérémonie a été clôturée par le passage de plusieurs carrés de la promotion sortante. Au chapitre de la coopération, le ministre des Finances Abdelrahman Rawia s'est entretenu avec son homologue béninois, Abdelhaï Biotchan. L'entretien a porté sur l'État et les perspectives de la coopération économique entre l'Algérie et le Bénin. Abdelhaï Biotchan, également ministre d'État chargé du Plan et du Développement, est en visite en Algérie jusqu'au 24 juillet. Le déficit commercial de l'Algérie en baisse de près de 48% au premier semestre 2018 par rapport à la même période de l'année passée. Cette baisse s'explique par l'augmentation des exportations et une très légère baisse des importations. Abdelhaï Miaïch. Selon le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes algériennes, le déficit commercial de l'Algérie s'est chiffré à 2,956 milliards de dollars au premier semestre 2018, contre un déficit de 5,657 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit un recul du déficit de 47,75%. Entre janvier et fin juin 2018, les exportations ont augmenté à 19,828 milliards de dollars contre 17,616 milliards de dollars sur la même période de 2017, soit une hausse de 2,21 milliards de dollars. Pour les importations, elles ont très légèrement baissé à 22,784 milliards de dollars contre 23,273 milliards de dollars à la même période de l'année écoulée, soit une diminution de 489 millions de dollars. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 87% contre 76% à la même période de l'année précédente. Le ministre de l'Agriculture appelle depuis la Rouat à encourager l'investissement privé pour le développement de la production agricole locale. Pour Abdelkader Bouazgui, il appartient de sensibiliser davantage les promoteurs sur les mécanismes de soutien et les facilitations accordées par l'État. A partir de la Rouat, le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche a annoncé que les cinq ateliers chargés au niveau de la tutelle des différents volets liés au secteur agricole devront bientôt présenter leurs propositions. Bouazgui veut promouvoir l'investissement privé pour le développement de la production agricole locale. Il a même appelé les investisseurs à développer l'oléiculture dans cette wilaya. Le ministre s'est par ailleurs dissatisfait des résultats probants obtenus par les agriculteurs de la région ayant bénéficié des aides de l'État. Le ministre de l'Agriculture Le ministre de l'Agriculture a d'autre part visité une exploitation privée dans la région de Djenien, près de la Rouat. Dans la commune de la Asafie, le ministre s'est enquêté d'expérience d'élevage au vin, de production fourragère et de pisciculture dans les bassins d'irrigation agricole. Au terme de sa visite dans la wilaya de la Rouat, Abdelkader Bouazgui a suivi au niveau de la pépinière Sylvicol, près de la route d'Al-Khaneg, un exposé sur un projet d'investissement privé. Les compteurs intelligents ont été introduits par Sonnel Gaz dès 2013. Cinq ans après, la télérelève se généralise et les clients sont satisfaits. Les clients qui y sont appelés cependant à rationaliser leur consommation en électricité. La modernisation de la société de distribution de l'électricité et du gaz Sonnel Gaz est devenue aujourd'hui une nécessité afin de bien maîtriser les différents réseaux de distribution et offrir un service de qualité aux consommateurs. Un système de relève automatisé des compteurs électriques et gaz à basse tension, basse pression, par terminal de saisie portable est mis en place par les quatre sociétés de distribution de l'électricité et du gaz du groupe afin d'améliorer l'efficacité des releveurs. C'est un système de relève automatisé des compteurs électriques et gaz à basse tension, basse pression, par terminal de saisie portable. Cela va nous permettre de localiser les défauts en un laps de temps très court, rétablir l'électricité et réparer les pannes en un temps record. Nous avons aussi ce qu'on appelle la télérelève. C'est un nouveau système que nous avons introduit en 2013 et généralisé en 2014. C'est un système destiné aux clients qui disposent d'une moyenne tension. Actuellement, grâce à ce système, nous pouvons connaître la consommation du client en électricité sans se déplacer. Ces nouveaux mécanismes, accueillis favorablement par les consommateurs, surtout les investisseurs privés qui sont de grands consommateurs d'électricité, a diminué de 14% le taux des pertes. Les nouveaux mécanismes ont aussi mis un terme aux nombreuses erreurs commises par les agents de Sonnelgaz. Là, en tant que client, on est satisfait de cette évolution technologique. On est satisfait aussi des efforts faits par, je tiens à préciser ça, faits par Sonnelgaz. Cependant, malgré les nouveautés introduites par Sonnelgaz et les efforts déployés par la société, le consommateur reste le principal concerné. Actuellement, nous sommes en train d'expliquer à nos consommateurs les meilleures façons d'utiliser l'électricité et comment faire pour ne pas avoir de lourdes factures. D'après les quelques données que nous avons en notre possession, la consommation en énergie et surtout en électricité du foyer algérien est multipliée par 10 par rapport à la consommation mondiale. Ces nouveaux mécanismes seront appliqués prochainement dans l'éclairage public afin de mieux œuvrer à économiser la consommation énergétique. Le renforcement du réseau de l'Internet à Mascara avec le raccordement des communes rurales à la 4G a un grand soulagement pour les habitants de ces régions. Soutenir le réseau Internet et répondre aux demandes enregistrées au sein des agences commerciales de Mascara. Dans cette optique, l'entreprise Algérie Télécom travaille à connecter toutes les régions de la Wilaya avec la technique 4e génération. Cela nous réjouit de bénéficier du service 4e génération qui est avec une rapidité extraordinaire. Nous avons 41 centres de transmission téléphonique par Internet à travers la 4G dont la plupart se trouvent dans les régions éloignées. Nous nous sommes déplacés dans la commune Mnouar, dans le village Oulad Boualem, plus exactement, qui a bénéficié de la 4G. 70% des jeunes du village sont universitaires ou lycéens et ont besoin de l'Internet pour communiquer avec leurs camarades. La couverture Internet peut aller jusqu'à 800 abonnés et peut s'étendre jusqu'à 3 kilomètres. Elle couvre les différents villages environnants, tels les villages Oulad Della ou Lahtatba. Des satisfactions quant à l'entreprise Télécom qui poursuit ses efforts pour satisfaire une nouvelle clientèle rurale. Profiter des grandes vacances pour apprendre une nouvelle langue étrangère et occuper les enfants, de plus en plus de parents optent pour ce choix. Les inscriptions dans les écoles de langue augmentent en effet durant cette période. Certains choisissent le Faranyant et se prélassent à la mer, alors que d'autres préfèrent encore les bancs de l'école. Les écoles d'apprentissage de langue étrangère poussent comme des champignons. Et les postulants sont de plus en plus jeunes. « Pink, black, yellow. » « Les enfants apprennent l'anglais et ils viennent tous les matins. De 10h30 jusqu'à midi, des fois jusqu'à une heure, tout dépend. » Les parents veulent améliorer le niveau de leurs enfants en les inscrivant dans des écoles de langue et élargir ainsi leur champ de réflexion. « Ça fait 15 jours que la session a démarré. J'ai inscrit mes deux filles. » « C'est la première session, c'est-à-dire le kit. C'est la deuxième session, c'est le Yatin. » « Ça fait une semaine que j'ai commencé à ramener mes filles. Je profite des vacances d'été. Pour les préparer à l'année prochaine. Le prix est un peu élevé, surtout que j'ai inscrit mes deux enfants. Le niveau est à 4 500 dinars. » Un prix jugé élevé par les parents, mais sont-ils pour autant réticents ? « Il y a beaucoup de gens qui saisissent la période de l'été pour venir ici apprendre l'anglais et améliorer leur niveau en langue étrangère, alors que d'autres préfèrent partir à la plage ou voyager. Nous avons organisé des sessions intensives pour l'apprentissage de l'anglais. Les inscriptions ont démarré en juin dernier et les cours ont commencé le 1er juillet. » Apprendre une langue est certainement bénéfique pour l'esprit. Mais n'oublions pas que les vacances sont faites aussi pour passer de bons moments au bord de la mer et c'est bénéfique pour le moral. « Baccalauréat 2018, 100% de réussite à l'École internationale algérienne de Paris, Melk Benabi. Les lauréats ont passé le bac dans les filières sciences expérimentales et lettres. L'École algérienne de Paris, pour rappel, a été ouverte en 2001 par l'Algérie pour les enfants de la communauté algérienne en France. Elle dispense les mêmes programmes de l'enseignement, de l'éducation nationale dans les trois paliers primaires, moyens et secondaires. Coopération militaire algéro-italienne. La frégate italienne Sirocco F-173 a quitté ce dimanche le port d'Alger après une escale de quatre jours. Une escale riche en activités culturelles et sportives marquant le 15e anniversaire de la signature du traité d'amitié et de bon voisinage entre l'Algérie et l'Italie. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce que des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Ingezem et Burjbeji-Murtar. 14 contrebandiers ont saisi, deux véhicules tout-terrain, cinq motos, des outils de détonation et cinq détecteurs de métaux. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Taman Rasset un individu en possession d'un fusil de tâche. En outre, un détachement de l'ANP a saisi, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale à Béchard, une quantité de kiffes traités s'élevant à plus de 48 kg, précise la même source. Dents de sang, la Direction générale de la protection civile a lancé aujourd'hui au sein de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de Darlbeda à Alger une campagne de dents de sang au profit des malades hospitalisés. Des opérations similaires se déroulent à travers le territoire national. L'opération qui s'étend sur trois jours intervient dans le cadre d'une série de campagnes humanitaires menées par la protection civile en matière de dents de sang et vient en réponse aussi à l'appel lancé par les services hospitaliers. En préparation de la saison touristique dans le Grand Sud, l'automne prochain, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat s'est réuni aujourd'hui avec les opérateurs touristiques et les agences de voyage. Le but est d'insuffler une nouvelle dynamique à l'activité touristique dans ces régions. Salam Kasser. Rien n'a été laissé au hasard. La plupart des points ont été passés en revue. Programme des agences de tourisme, projet touristique et perspective pour l'avenir dans le domaine afin de redynamiser ce secteur. Nous avons constaté aujourd'hui que les agences sont venues avec un programme étoffé. A titre d'exemple, la création de vols charter directement de l'étranger ou en favorisant le tourisme local. Et en encourageant les nationaux à visiter les régions du Sud. Et cette initiative est positive. Nous l'avons encouragée avec des opérations promotionnelles, avec des compagnies aériennes algériennes ou Tassili Airlines pour une réduction des prix des billets afin de mettre les voyages par avion à portée de tous. Le ministre du tourisme et de l'artisanat, Abdel Qadr Malmoussoud, n'a pas omis de rappeler les efforts consentis par le secteur, soit dans le domaine touristique ou artisanal, tout en appelant à relancer le secteur pour pouvoir adhérer au tourisme mondial et être plus présent sur les marchés internationaux. A Sidi Blabès, on mise sur le renforcement des structures d'accueil. Pas moins de 7 hôtels sont en cours de réalisation, ce qui va porter le nombre de lits dans cette huilaïa à plus de 1100. Le reportage de Emel et Sérédir. Sidi Blabès connaît ces dernières années une réelle dynamique en matière d'investissement touristique. Un secteur qui recèle d'importantes potentialités qui n'attendent qu'à être exploitées, ce qui ne pourra qu'impacter positivement sur l'économie locale. La huilaïa de Sidi Blabès dispose actuellement d'un parc hôtelier englobant 13 hôtels. La capacité globale est de plus de 800 lits avec une main d'oeuvre de 265 employés. La direction du tourisme et de l'artisanat de la huilaïa de Sidi Blabès enregistre un membre de 7 projets touristiques en cours de réalisation d'une capacité globale de 378 lits et qui va générer plus de 257 postes d'emploi. Un intérêt particulier est accordé à la relance du secteur touristique à Belabès, avec notamment le renforcement des structures d'accueil et l'amélioration de la qualité des prestations. Nous avons un manque en matière d'infrastructures hôtelières ici à Sidi Blabès. C'est ce qui m'a poussé à investir dans ce domaine. Au départ, j'allais faire un dortoir, mais avec l'encouragement de la direction du tourisme et toutes les facilitations qu'ils nous ont accordées, j'ai édifié cet hôtel qui sera ouvert incessamment. Le jour où j'ai décidé d'investir dans le domaine touristique, j'ai contacté la direction du tourisme de la huilaïa qui m'a tout de suite donné l'accord pour la réalisation de cet hôtel et j'ai eu mon permis de construire en à peine 15 jours. C'est un investissement d'environ 6 milliards de dinars. D'importants investissements sont annoncés dans le secteur du tourisme à Sidi Blabès, dans une optique de diversification des marchés et de l'offre touristique. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. 56e anniversaire de la police algérienne ce 22 juillet, le ministre de l'Intérieur préside la cérémonie de sortie d'une promotion unifiée des agents de police à l'école supérieure de la police de Dar al-Beda. Modernisation de la Sonelle Gaz pour offrir un service de qualité à ses clients. des compteurs intelligents ont été introduits dès 2013. Mettre à profit les vacances d'été pour apprendre une nouvelle langue étrangère, de plus en plus de parents optent pour ce choix pour leurs enfants. Sidi Blabès mise sur le renforcement des structures d'accueil pour développer le tourisme. De nombreux projets sont en cours de réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 20h. L'édition en arabe demain midi, Fri Al-Assari. Nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.